Après trois victoires consécutives, l'OM a été freiné dans son ascension par deux nuls contre Montpellier puis à Dijon. Un succès face à Rennes permettrait aux Olympiens d'occuper seuls la quatrième place. Les Vretons pour leur part ont le même type de parcours que leurs adversaires puisqu'au sortir de leurs trois victoires en début de championnat, les hommes de Stéphane calent avec deux nuls et deux défaites. L'OM frappe en premier avec Hiroki Sakai qui s'essaye de loin. Ça passe au-dessus de la cage d'Edouard Mendy. Globalement, ce sont les Rennes qui laissent une meilleure impression. Les Vretons gênent les Marseillais en allant les chercher haut et en combinant bien. Da Silva est décalé sur le côté droit et le centre est repris victorieusement par Mbain Yang. Ouverture du score pour le Stade Rennes à la 19ème minute de jeu. Da Silva, le capitaine défenseur central, s'était exilé et improvisé centreur et passeur décisif pour Niang. Sakai touche le ballon au passage. La réaction des Marseillais avec ce mauvais renvoi et la reprise spontanée de Valentin Rongier qui ne passe pas bien loin du montant d'Edouard Mendy. Première titularisation pour Valentin Rongier sous le maillot marseillais. 1-0 à la pause pour Rennes qui a maîtrisé la première période en étant cohérent et discipliné. Les Vretons mènent logiquement au score. Villas-Boas va réagir en sortant Amavi et en entrant Radonich. Ce qui entraîne des réajustements tactiques. Il y a une réorganisation à tous les postes. Mais c'est sur coup de pied arrêté que l'OM va égaliser par Douillet. Tchol et Tatsa le premier but sous le maillot marseillais pour le défenseur central. Une tête décroisée impeccable dans le petit filet du gardien sénégalais. L'OM essaye d'accélérer pour prendre l'avantage avec Hiroki Sakai qui perd fort. Avec cette frappe ensuite de Bounassar. C'est renvoyé par Mendy et Benedetto rate incroyablement la cible. Lui qui est plutôt à droit dans ses zones de finition. Marseille était tout proche de passer devant. Il y a du chaos dans l'air puisque Rennes va avoir une opportunité dans la foulée avec Adrien Hounou. Qui va trouver Flaviente qui lui remet en talonnade. Hounou une première fois puis une deuxième fois sur ce thème Mandanda. Arrêt incroyable du gardien international qui est décisif comme depuis le début de la saison. La rapidité avec laquelle Mandanda se relève est impressionnante. Avec ce genre de prouesse, Mandanda mérite de retrouver son surnom de Phenomeno. Un partout et dernière situation pour Marseille. Nous sommes à quelques encablures de la fin de cette partie. Raoui qui travaille pour trouver Benedetto toujours intéressant dans ses mouvements et ses déplacements. Mais il ne trouvera pas la faille ce soir. Un partout, l'OM enchaîne un troisième match nul consécutif. Ou comme contre Montpellier et Dijon, a livré seulement une bonne première période. Rennes de son côté n'a pris que 3 points sur les 15 derniers possibles. Mais un match nul logique au final. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?